Et nous continuons d'explorer cette très belle ville de Follsense. Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour la dixième partie sur LXP du Professeur Layton et la boîte de Pandore sur Nintendo DS. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on était retourné dans le volant de Target Express mais à un moment, dans le wagon, dans le train, on s'est un petit peu assoupi et suite à ça, en fait, notre wagon s'est détaché pour aller, on va dire, se mettre dans un autre train qui nous a conduit droit dans cette fameuse ville fantôme qu'on a essayé de joindre quand même depuis un petit moment, la fameuse ville de Follsense. Voilà, mais suite à ça, et en arrivant ici, on a eu un petit peu des troubles mentaux, on peut dire ça comme ça, on n'arrive pas à se tenir debout, on est un petit peu assoupi et même la pauvre Flora, malheureusement, elle est très faible, elle se sent très fatiguée et donc on l'a laissée à l'hôtel, l'hôtel qui se trouvait ici, en plus vous voyez ici le petit hôtel, c'était d'ailleurs une énigme si vous vous rappelez. Et là, on va continuer un petit peu à fouiller cette ville de Follsense, on va essayer de regarder un petit peu ce qu'on peut y faire dans cette fameuse ville. Allez, allons fouiller un petit peu. Écoute-moi bien Samuel, il est ici, en ville, j'en suis certain, tu vas me fouiller chaque recoin de Follsense et me la rapporter illico, compris. Oh allez tonton, tu penses vraiment que ce que les gens racontent est vrai ? Je sais pas, pour moi, c'est juste des rumeurs. Mes oreilles me jouent tel détour, j'ai cru t'entendre discuter mes ordres. Non, tu es mal placé pour me faire un cours sur le sujet, maintenant mets-toi au travail. Ok, ok, pas la peine de s'énerver, j'y vais. Professeur, de quoi parlez M. Belouga, le chef de train, à votre avis ? Il semblerait qu'eux aussi soient à la recherche de quelque chose. Oh, regardez professeur, qu'est-ce que ça peut bien être ? Un livre avec beaucoup de cadenas. C'est un genre de vieux livre, quelqu'un l'aura laissé tomber en promenant. Regardez sa couverture, elle est étrange, c'est quoi cet emblème ? Voyons voir, il me semble que cet emblème représente un bouc. Et bien quoi que ce soit, ça me fait froid dans le dos, je me demande ce qu'il y a d'écrit à l'intérieur. Dommage que nous ne puissions pas lire tout le livre à cause de ses serrures qui le verrouillent. Mais c'est cet emblème qui m'intrigue le plus. Dites professeur, quelqu'un dans ce magasin d'antiquité pourra peut-être nous en dire plus, non ? Très bonne idée Luc, commençons notre enquête ici. Maintenant on a une nouvelle option, l'option mémoire. Alors, énigme 8, la quête de Beluga. Beluga semble déterminé à faire trimer Sam. Il lui a demandé de chercher sans relâche un mystérieux objet dans toute la ville. Les objectifs de Beluga ne sont pas très clairs. Quel objet peut-il bien rechercher avec tant d'insistance ? Et bien allons fouiller ce fameux magasin ? Alors, il y a tellement de choses à acheter ici. Oui, je me doute. Il n'y aurait pas une petite pièce ? Voilà ! Je me suis dit, tiens, il n'y a peut-être pas une petite pièce à avoir ici dans les lampadaires, toujours pas ? Non. Bon, bah rentrons dans le magasin dans ce cas. Allons-y. Oh ! Bah qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Je me demande si ce miroir a beaucoup de valeur. On voit, il y a des éclairages, ouais. Il convient bien à ce magasin. Sur les bougies, il n'y a rien. Bon, apparemment, non dans le pot, non. Non, je fouillais un peu, s'il y a des petites pièces SOS, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, très bien. Allez, parlons à l'inspecteur Chalmy. Inspecteur Chalmy, comment êtes-vous arrivé ici ? Ah, tu m'ottes les mots de la bouche, gamin. Je ne m'attendais pas à vous voir ici tous les deux. Après avoir enquêté sur le terrain à Dropstone, j'ai pu en déduire que cette ville et le coffret sont liés. Le docteur Schrader avait réuni un tas d'informations sur le coffret céleste. L'homme que je poursuis a très certainement tué Schrader pour s'emparer de la relique. J'ai décidé de traquer le coffret plutôt que l'assassin. Quand je le trouverai, j'aurai mon coupable. Oh, son raisonnement est imparable. Je ne m'attendais pas à ça de la part de l'inspecteur. Quoi ? Tu as dit quelque chose, gamin ? Euh, non, monsieur. Rien du tout. Bien, parce que je n'ai pas le temps de papoter. J'ai un meurtrier à arrêter et à ramener à Londres. Allez, Barton, on s'en va. Quoi ? Euh, oui, chef. Bonjour, vous désirez quelque chose en particulier ? Désolé, nous ne sommes pas venus pour acheter. Nous nous intéressons à ce vieil ouvrage ainsi qu'à une relique appelée coffret céleste. Pouvez-vous nous renseigner ? Oh non, encore ce coffret. Vous savez, vous êtes le troisième à m'en parler aujourd'hui. Le troisième ? Oui, deux détectives sont passés à l'instant. Et il y a une demi-heure, c'était une jeune fille. Elle voulait savoir si quelqu'un était à la recherche du coffret. Ah bon ? Vous pourriez décrire cette jeune fille ? Oh, elle était très belle. Elle ne semblait pas être d'ici, mais son visage m'avait l'air familier. Ah, et les policiers ont enquêté sur une affaire d'après ce qu'ils m'ont confié. Je vais vous répéter ce que je leur ai dit. J'aimerais bien vous aider, mais je ne sais rien sur ce coffret. L'un de mes visiteurs a mentionné quelque chose à propos de la sombre histoire de ce coffret. Si ce coffret s'est un jour trouvé à Folsense, vous devriez jeter un oeil au musée Van Erzen. Et où se trouve ce musée ? Cherchez un grand bâtiment marron en centre-ville en suivant la route vers le nord. Ce musée abrite une mine de documents racontant l'histoire de notre belle ville. Tout ceci va beaucoup nous aider. Merci pour ce conseil. Nous ne manquons pas de le visiter. Oh, avant que vous ne partiez, puis-je voir ce vieil ouvrage dont vous parliez ? Oh, bien évidemment, j'allais justement vous le montrer. Ah, la conception est assez inhabituelle pour un objet aussi ancien, je dirais. Sauviez-vous par hasard quelque chose à propos de l'emblème enant la couverture du livre ? J'allais justement vous dire que cet emblème me semble familier, mais je ne connais pas sa signification. Je vous l'avoue, ceux qui m'attriquent, ce sont ces verrous. Ce vieux gadget m'ont toujours fasciné. Leur conception étant plutôt basique, je pense que n'importe quelle clé pourrait les ouvrir. D'ailleurs, pourquoi ne pas essayer avec celle-ci ? Peut-être qu'elle ouvrira à l'un d'entre eux. Considérez que c'est ma façon de vous remercier pour m'avoir montré un objet digne d'intérêt. Oh, mille merci, mon cher monsieur. Mince, quel dommage qu'ils ne sachent rien de plus sur ce livre. Oui, c'est bien dommage, mais nous devons oublier ce livre pour le moment. Pour l'heure, une visite au musée Van Erzen s'impose. Eh bien, allons voir ce fameux musée. Mais avant ça, on va voir un petit peu les mémoires. Alors, journal. Quête d'un millionnaire. Il semblerait que monsieur Peluga et Sam, le chef de train, soient également à Folesense. D'après ce que je peux en déduire, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici. Il me paraît évident que tous deux retournent la ville à la recherche d'un objet. Mais je n'ai aucune idée de ce que cela peut. Durant notre visite de la ville, Luc et moi avons trouvé un curieux ouvrage ressemblant à un journal. Il y a sur ce livre plusieurs serrures qui m'empêchent de lire la majorité de son contenu. Sa couverture est tornée d'une tête de bouc sinistre qui a éveillé ma curiosité. Je me demande quelle signification elle peut bien avoir. On dirait que nous ne sommes pas les seuls à avoir découvert la ville de Folesense. En effet, je viens de rencontrer l'inspecteur et Barton, son collègue. L'inspecteur m'a dit qu'ils étaient ici pour obtenir des informations sur le coffret. Si seulement je pouvais le convaincre de coopérer avec moi, nous pourrions en apprendre beaucoup sur cette ville. Mais il est décidé à résoudre seul cette affaire. Au cours de notre discussion avec l'antiquaire de Folesense, nous avons appris l'existence du musée Van Erzen dédié à la famille éponyme. Il est possible que nous trouvions des informations sur le coffret céleste. C'est pourquoi je pense qu'il nous faudrait aller jeter un oeil. Alors là, vous voyez, service à thé à l'aide. En fait, vous voyez, le professeur Layton la demande un petit peu à l'aide. Donc on va voir un petit peu ce qu'il demande. Il a dit, Luc, pourrais-tu me préparer un thé à base dorimante de mirboise de madrange ? Alors c'était celle-là, je crois. C'était le 1. On va infuser. On va... Non, on ne va pas infuser, pardon. On va servir. Pardon, je me suis trompé. Voilà, on va servir. Je crois que c'était ça. Layton boit la tasse de thé. Excellent, Luc, je me sens beaucoup mieux. Je te remercie. Et en plus, il y avait une pièce espèce au fond de la tasse. Et là, vous voyez, en haut, 1 sur 26. Justement, de temps en temps, les personnages vont vous demander à l'aide pour servir du thé et la bonne tasse de thé. Alors, on va voir un petit peu ses mémoires. Ah, il y a déjà deux couvertures d'ouvertes. J'ai rencontré une jeune fille tout à fait charmante au bal d'hier soir. Ses fêtes sont souvent extrêmement ennuyeuses. Mais sa présence a illuminé ma soirée. Parce que je suis le fils du duc. Les gens sont souvent extrêmement guindés ou même obséquieux à mon égard. Mais elle ne m'a pas du tout traité comme cela. J'espère la revoir très bientôt. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer par hasard la jeune fille du bal. Apparemment, c'est la fille d'un petit aristocrate. Mais je ne sais pas exactement qui. Cette fille est à la fois élégante et intelligente. Je dois avouer qu'elle a gagné mon cœur et que je suis déjà en train de lui faire la cour. Malheureusement, je ne suis pas sûr que son père approuve. Il y a une histoire d'un duc. Qu'est-ce que cela veut dire ? Mademoiselle, j'ai entendu parler de vous et de toutes les questions que vous avez posées sur ce coffret. Oh, mais je voulais seulement... Et avant que vous ne répondiez, je me fiche de savoir qui est votre cher papa. Personne n'est au-dessus de la loi. Pour moi, tous ceux qui sont à la recherche du coffret céleste sont les principaux suspects. Non, vous n'avez pas compris ? Euh, chef, vous permettez ? Qui a-t-il le barton ? Vous ne voyez donc pas que je suis occupé ? Oui, en parlant de ça, chef. Le meurtrier a tué un homme pour mettre la main sur le coffret, donc le coupable doit déjà l'avoir. Si la demoiselle était coupable, à mon avis, elle ne poserait pas de questions sur le coffret, chef. Tiens donc, Barton, je ne me souviens pas vous avoir demandé votre analyse de la situation. Je suis désolé, chef. Veuillez excuser mon manque de jugement momentané. Je m'en fais à présent. Barton, revenez ici tout de suite. Je vais vous confisquer votre matraque. Je le jure. Hé, c'est la fille que nous avons vue à la gare de Dropstone. Comment s'appelle-t-elle ? Cathy ? Non, ce n'est pas ça. J'imagine que tu parles de Katia, la fille de M. Anderson. Oui, c'est bien ça. Je me demande ce qu'elle fait ici. Oui, très bonne question, en effet. Alors, le musée, il a dit que c'était au nord de la ville. De toute façon, on a la flèche qui est indiquée là-haut. Oh ! Tiens, on le connaît, lui. Tiens donc, voilà deux visages qui ne sont pas inconnus. Hé, je vous connais. Hé oui, c'est le destin qui nous a réunis. Vous, moi, et ce superbe service à thé que vous travaillez. Bien, après ces retrouvailles émouvantes, pourquoi ne pas m'offrir une bonne tasse de thé ? Préparez-moi un bon mélange, d'accord ? Vous voulez qu'on vous prépare votre thé ? Et comment, petit scarabée ? Mais attention, rien d'extravagant. Je me contenterai d'un grand classique, un thé déliscuité. C'est tellement facile à préparer que même un bébé en serait capable. Enfin, s'il savait ce qu'était le thé. Bref, vous avez seulement besoin d'un peu dorimante, de mirboise et de madrange. Et de madarrange, pardon. Donc un déliscuité, bah voilà. On va lui servir ça. Du coup, c'est ce qu'il demande. Fantabuleux. Un large sourire se dessine sur le visage de Staffan. Il semble se sentir plus détendu et d'humeur plus jovial. Voilà un thé qui a du caractère, gamin. Bien joué. Évidemment, tu n'aurais pas su le préparer sans mes conseils avisés. Alors ne me prends pas la grosse tête. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans cette ville qui auraient bien besoin d'une bonne tasse de thé. Puisque vous vous baladez avec un service à thé tous les deux, à vous de tout faire pour les aider. Sachez que si vous servez le bon thé à tous ceux qui en ont besoin, vous aurez une surprise. Une bonne surprise, même. Faites-moi confiance. Euh, qu'est-ce que vous en dites, professeur ? Vous croyez vraiment qu'on peut aider les gens ainsi ? Simplement en leur servant une tasse de thé ? Ce n'est pas impossible, Luc. Un gentleman ne doit surtout pas sous-estimer les bienfaits du thé. Eh bien, si vous le voyez comme ça, j'imagine qu'on peut faire un petit effort. Après tout, ça ne coûte rien d'offrir aux gens une petite tasse de thé de temps en temps. Dites, vous n'êtes pas du coin tous les deux, je me trompe ? Non, vous avez raison. Mais comment le savez-vous ? Ha ! Parce que moi non plus, je ne suis pas d'ici. Et j'ai un truc pour reconnaître les natifs. Ouah, ça a l'air intéressant. Vous voulez bien nous expliquer ? Oui, pas de problème. Mais tout a un prix. Vous savez quoi ? Je me sens un peu stressé depuis quelques temps. Si vous me pouvez préparer un truc tout simple pour m'aider un peu, je vous expliquerai tout. Eh bien, j'imagine que vous pourriez vous préparer une bonne tasse de thé ? Je ne connais pas de meilleur remède à la morosité. Ouah, ce n'est pas une mauvaise idée. Cela fait une éternité que je n'ai pas bu de thé. Alors, je vous l'ai dit, tout ce que je veux, c'est un thé classique, c'est tout. Un thé classique, ben, on va en redonner un dédiscuité, je ne sais pas s'il va en vouloir. Si, c'est bon. Votre thé est excellent, à large souris, il élimine le visage de Denis, qui se sent beaucoup mieux. Je vous remercie. Ce thé a beau être un grand classique, je ne m'en lasserai jamais. Bien, nous avons rempli notre part du marché. Alors, à votre tour. Comment faites-vous pour distinguer les natifs de cette ville des gens de passage ? C'est un jeu d'enfant, il suffit de s'approcher un peu, et de sentir le parfum de la personne. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des gens d'ici sentent la rose, littéralement. Je vois. Les gens sentent la rose ? Bizarre. Dites donc, vous ne tenez pas en place, vous deux. Faites donc une petite pause avec cette énigme. Ah, première énigme de la vidéo, dis donc. Énigme 89, Flower Power pour 40 picara. Alors, voici 4 parterres de fleurs circulaires. Chaque parterre a un rayon de 10 mètres. La manière dont ils ont été disposés fait qu'un espace reste inoccupé entre les 4 parterres. Pouvez-vous déterminer l'air de la section colorée en rouge, seule image ci-dessous ? Votre réponse sera exprimée en mètres carrés, et ne devra pas prendre en compte l'épaisseur de la bordure des parterres. Alors, l'air de la partie rouge, donc tout ça en fait. Alors, comme je l'ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de géométrie. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de géométrie. Alors, déjà, il faudrait qu'on se retrouve dans le truc. Alors, réfléchissons un peu. Alors, on me demande de calculer la surface de la zone rouge. Alors, sachant qu'en plus, on a déjà le rayon. Puisque vous voyez en haut que le rayon fait 10 mètres. Donc, déjà, on est sûr de ça. Donc, ça, ça veut dire que le cercle rouge a déjà un diamètre de 20 mètres. Alors, comment on pourrait faire ? Réfléchissons. Réfléchissons, réfléchissons. On va demander un premier indice, je pense, parce que là, je vais avoir un peu de mal, je pense, à mon avis. Alors, avez-vous oublié la valeur de pi ? Ce n'est pas très grave, vous n'aurez pas besoin pour résoudre cette énigme. Mais ouais, je pense qu'à mon avis, ça ne doit pas être un calcul. Alors, quelque chose dans cette énigme ne tourne pas rond. Votre raisonnement devrait être aussi carré que possible. Ah, on doit faire un carré ? Ah oui, mais s'il faut dessiner, moi, ça va être chaud. Bon, troisième indice. Essayez de tracer les deux segments qui formeraient les diagonales de la figure que constitue l'espace central. Cet espace est maintenant divisé en quatre petites sections identiques. Ne pourriez-vous pas replacer ces quatre sections ailleurs sur l'image pour rendre toutes les mesures plus claires ? Ah, attends, tu veux que je fasse quoi une diagonale comme ça ? À quoi ça va servir ? Ça ne sert à rien ? Oh là là ! Je crois qu'on va chercher la Solus, les gars. Ouais, pas Solus, écoutez, on ne va pas perdre de temps, on va chercher la Solus. Alors, c'était la combien ? Elle est à 89. Alors, 89. Elle est là, la 89. Alors, la bonne réponse, c'est 400 mètres carrés. D'accord, donc on va mettre la réponse, du coup. Alors, 400. Non, désolé, mais voilà, des énigmes comme ça, je préfère pas perdre trop de temps, en fait. Je suis désolé, mais je l'avais dit. Désolé. Alors, bonne réponse. La zone colorée en rouge a une aire de 400 mètres carrés. Si vous divisez en quatre l'espace situé entre les jardinières, et que vous placez chaque morceau autour du cercle, d'accord, donc comme la figure en fait juste à côté, autour du cercle du bas, comme le montre l'image, la zone rouge devient un simple carré. Un côté du carré aura donc la même longueur que le diamètre du cercle, soit 20 mètres. En portant ce nombre au carré, vous trouverez l'air total de la zone rouge, soit 400 mètres carrés. Ah, d'accord, en fait, je devais séparer les quatre, faire une diagonale ici, ça fait un carré, et en fait, il fallait que je place après les quatre morceaux là, là, là et là. Donc, ce qui fait que l'air là ici, c'est un carré, sachant que le diamètre ici fait 20 mètres, 20 fois 20, ça fait 400. D'accord. Ok, je comprends mieux. Ah, un nouveau truc pour le thé, c'est pas mal. À gauche ou à droite ? Allez, à gauche. Bonsoir, vous êtes le collègue de l'inspecteur Chalmy, n'est-ce pas ? Mon nom est Barton, monsieur. Je suis agent de police sous les ordres de l'inspecteur Chalmy, monsieur. J'ai l'obligation de vous informer que vous ne pouvez pas passer. Pourquoi ? Qu'y a-t-il en haut de ces escaliers ? Les choses qu'il vaut mieux que tu ne saches pas avant d'avoir un certain âge, fiston. Je vous conseille de faire demi-tour et de quitter cet endroit. Je pense qu'il ne changera pas d'avis, Luc. Nous allons devoir trouver un autre chemin. Ah ben, on part à droite, alors. Oh, regardez, professeur. L'inspecteur Chalmy est juste là. Inutile de paniquer, Luc. Il ne fait que rassembler des informations sur l'affaire du Dr. Schrader. Il semblerait qu'il ait fini par comprendre que la clé de l'affaire se trouve ici, à Falsense. Ha ! L'inspecteur aurait compliqué quelque chose pour une fois ? Laissez-moi récapituler. C'est bien l'homme qui s'intéressait de près au coffret céleste. Aucun doute là-dessus. Oui, c'est cet homme sur la photo. Je reconnaîtrai ce visage entre mille. Très bien. C'est ce que je pensais. Mon instinct ne me trompe jamais. Allez, parten, on y va. Hein ? Oh oui, chef. Je suis juste derrière vous, chef. Ok, on va par là, monsieur. Désolé, monsieur. Je ne peux pas vous laisser entrer ainsi. Il y a un code vestimentaire très strict. Il va falloir que vous me donniez votre chapeau avant d'entrer. Si je comprends bien, vous nous laisserez entrer si je vous donne un chapeau, c'est ça ? Enigme 68. Un chapeau pour 25 picards. Félix vous demande de lui remettre un chapeau. Vous n'avez donc pas d'autre choix que de satisfaire cette requête. Pour ce faire, observez attentivement l'image ci-dessous. Vous devez y trouver un chapeau de la même taille et de la même forme que celui représenté au haut de l'écran tactile. Sachez cependant que celui que vous cherchez pourrait être orienté différemment. Dessinez les contours de ce chapeau et touchez pas l'idée pour soumettre votre réponse. Ah oui, on avait déjà eu une énigme de genre. Mais alors, allez trouver un chapeau comme ça. Pour apprendre des indices, je pense que... Alors, trouver une forme qui ressemble un peu. Non, 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 pas facile. Observez bien les points. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je voudrais un petit indice concernant l'emplacement. Et tournez sur le côté. Ça ne m'aide pas du tout. Merci. Concentrez votre attention sur la partie inférieure gauche du dessin. Voilà, là, ça m'aide déjà plus. Donc inférieure gauche. Donc ici. Alors, sur le côté. Alors, comment qu'on pourrait faire ? Il faudrait, je trouve, des traits... Partie inférieure gauche du dessin. Comment ? Ah, comme ça peut-être. Ici. Ah, attendez, ça pourrait être pas mal. Maintenant, ici. Là, comme ça. Là, je remonte. Là, je fais ça. Là. Là, je passe là. Je peux peut-être encore monter, non ? Non, non, je ne peux pas monter plus. Comme ça, comme ça. Mince. Attendez, j'étais pas trop mal, là, non ? Attendez, comme ça, comme ça. Là, 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 et là, comme ça, un truc comme ça. Ça me paraît bien, ça, non ? Et voilà ma réponse. Oui, il est là. Ok, parfait. Très bien. Tout énigme a une solution. Bonne réponse. Trouver ce chapeau caché n'était pas une mince affaire. Mais c'est maintenant à Félix de tirer le sien au professeur. Merci les indices. Et voilà. Comme vous me l'avez demandé, je vous ai donné un chapeau. Hein ? Euh, professeur, je pense que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Tant pis. Je ne retirerai pas mon chapeau. Partons, Luc. Mais j'avais vraiment envie qu'on s'arrête pour manger un peu. Je n'ai pas l'intention d'enlever mon chapeau, Luc. Un point, c'est tout. C'est à vous voir. Ah, une maison pour le hamster. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, s'il ne veut pas partir. J'aimerais bien goûter le homard. Oui, bah... Un beau roman, mon cher Luc, là. Cette enseigne est remarquable. Oui, bah écoute. On peut rentrer là-dedans, d'ailleurs ? Oui, on peut. Regarde ces photos de la ville, Luc. Vous devriez pouvoir déterminer l'ordre dans lequel elles ont été prises. Pour répondre, vous devriez entrer A et A à la suite. Et dans l'ordre chronologique, les lettres correspondant à chaque photo. Par exemple, A, B, C et D. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir sur les photos. Alors, sur le A, on peut voir que... Il y a une vitre... On va voir un peu les différences entre le C et le D, là. J'ai du mal à voir. Attendez, c'est quoi la différence entre le C et le D, là ? Ah, c'est la lumière. Ouais, il y a un lampadaire, là, en fait, qui est là, qui n'est pas sur cette photo. Alors, du coup, comment faire en sorte de voir un petit peu les... Comment on pourrait faire ? Alors, la première, ce serait déjà le C, je pense. Parce que le C, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Après, moi, je dirais, du coup, peut-être le D, puisque maintenant, ils ont mis la lumière. Après, je dirais peut-être le B, la personne qui est là. Et après, derrière, le A, avec le truc qui a été repeint, ici. Le restaurant qui commence à vieillir, puisque le A a été viré, puis la fenêtre cassée, peut-être. On va tenter ça. On va dire C... Alors, ce serait quoi ? CDBA, c'est ça ? CDBA. Bon, on va peut-être tenter ça. CDBA, ouais. CDBA, on va tenter ça. On va tenter ça. Alors, CDBA. C'est peut-être pas ça, mais... Bon, on va essayer ça. CDBA, on va tenter ça. C'est ça, très bien. Impeccable. Bonne réponse. L'autre qu'il fallait retrouver, eh bien, CDBA. Sur la photo C, on remarque que le réverbère n'est pas encore installé, alors qu'il est présent sur la photo D. Sur la photo B, il y a un nouveau bâtiment à l'arrière-plan. Ah oui, je n'avais pas remarqué qu'il y avait un bâtiment là-derrière, sur la photo B. Ah, je n'avais pas vu. Et la fenêtre du restaurant est brisée. Ouais. Enfin, sur la photo A, on observe une réparation de fortune sur cette même fenêtre, mais quelques ampoules de l'ancienne lumineuse du restaurant ont grillé et la porte du studio a été repeinte. Parfait. Si l'on en croit ces photos, Folsets a une histoire longue et riche. Génial ! Avec ces photos, je suis sûr qu'on pourrait reconstituer le développement de la ville. Tu soulèves un point intéressant, Luc. Mais si ce sont de vieilles photos, pourquoi ont-elles l'air si récentes ? Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'elles ont l'air très récentes. D'habitude, sur des photos si vieilles, l'image s'est un peu détériorée. Je me demande quelle méthode ce studio a utilisé pour les garder intactes. Ah, encore un engrenant sur l'appareil photo. Je prends. Ah, petite pièce SOS. Je veux bien parce que c'est vrai que je n'en ai plus des masses. Pas d'autres pièces ? Non. Apparemment, non. Bonjour, monsieur. Ces photos ont vraiment l'air récentes, alors qu'elles sont assez vieilles. Comment avez-vous fait ? Désolé, monsieur. C'est un secret que je ne peux dévoiler. Ah, monsieur ne peut rien nous dire. Bon. Ben, sortons de là, alors. Ah oui, l'enceinte, c'est un appareil photo. Je n'ai pas fait gaffe. Loul. Encore une petite pièce ici. Et une petite pièce là. C'est bien. Attention, il ne faut pas tomber dans la rivière. Oui. Par contre, là, je vois qu'il y a un gros chien là-bas. Elle ne semble pas de très bonne humeur, Luc. Voyons voir si je peux découvrir ce qui ne va pas. Euh, salut, toi. Luc, tu es blessé ? Je crois qu'elle n'est pas d'humeur à discuter pour le moment. Effectivement. Trouvons un autre chemin. Il semble qu'il nous sera difficile de passer par ici. Euh, ouais. On va passer par là, alors, du coup. Oh. C'est joli, ici. Bonne petite pièce dans les lampadaires, quelque part, quelque chose. Si. Alors, c'est bien par là que je dois me rendre. Le musée ne doit pas être très loin. Regardons ces grilles de plus près. Ce doit être le fameux musée. Les grilles sont fermées à double tour. Je ne crois pas qu'ils soient ouverts en ce moment. J'espérais y trouver de précieuses informations. Mais il ne sert à rien de rester ici à attendre. Pour l'instant, allons enquêter ailleurs. Ah, bon, on va continuer d'explorer la ville, alors, dans ce cas-là. Est-ce qu'on ne peut rien faire de plus ? Ah, bonjour, monsieur. Madame, pardon. Bonjour, messieurs. Laissez-moi deviner. Vous êtes à la recherche de la gloire et de la fortune ? En fait, nous cherchons un objet appelé Cofré Céleste. Ce nom vous dit-il quelque chose ? Ouah, galon fantastique. Voilà une énigme bonbon bercier de la marfée connette. Excusez-moi, j'ai du mal à parler avec le nez bouché. Enigme 117, trio de duos pour Tante Picard. Sur cette photo, Johnny, représentant trois couples, aucun des hommes ne se tient directement derrière sa femme. Des trois femmes présentes, deux sont des sœurs et elles sont assises à côté, l'une à côté de l'autre. Le mari de la sœur aîné et l'homme sans moustache. Tout le monde sur cette photo porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. La femme qui n'a pas de lien de parenté avec aucune autre des deux autres et assise devant le mari de la sœur cadette. Trouvez l'homme qui n'est marié à aucune des deux sœurs. Touchez A, B ou C pour répondre. Alors, en fait, dans la photo, il y a deux sœurs cadettes. Enfin, il y a deux sœurs et il y a deux sœurs, c'est ça ? Et la troisième n'est pas la sœur, enfin, elle n'a aucun lien de parenté avec les deux autres. Je dois trouver quel mari est l'époux de cette dernière, en gros. Oh là là, le schmilblick de famille, je vous jure. Alors, on a dit quoi ? Alors, aucun des trois hommes n'est assis derrière sa femme. Alors, des trois femmes, deux sont des sœurs et sont assises l'une à côté de l'autre. Donc déjà, ce qui signifie que la personne E, qui est juste là, est donc forcément une des deux sœurs qu'on recherche. Ça, c'est sûr. Donc ça, déjà, c'est sûr que la E, c'est une des deux sœurs. Ça, c'est sûr. Le mari, pardon, de la sœur aînée est l'homme sans moustache. Donc c'est-à-dire que le monsieur-là est le mari de la sœur aînée. Donc ce qui signifie que N n'est pas la sœur aînée. Le D, c'est pas la sœur aînée. C'est soit la sœur cadette, soit c'est celle qui n'a aucun lien de parenté avec les deux autres. Tout le monde sur cette photo porte un chapeau. Sauf le C, quoi. Sauf le mari de la sœur cadette. Oui, pardon. Donc lui, c'est le mari de la sœur cadette. Donc par conséquent, la F n'est pas la sœur cadette. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Elle, ce n'est pas la sœur cadette. La femme qui n'a pas de lien parenté avec aucune des deux autres est assise devant le mari de la sœur cadette. Oh là là, je suis paumé, les gars. Je suis perdu. Attendez, on va prendre des notes pour être un peu plus sûr. Donc on a dit. Alors attendez, je vais reprendre les lettres. On va essayer de faire méthodiquement là, les gars. Parce que là, on s'y perd. Donc A, B, C, D, E, F. Donc on a dit. On va reprendre les énigmes, on sera sûr. Donc on a dit que E est une sœur. Est une des deux sœurs. Ça, c'est sûr. 3000%. Puisqu'on a dit des trois femmes présentes, deux sont des sœurs. Elles sont assises l'une à côté de l'autre. Donc c'est soit E et F, soit D et E. Le mari de la sœur aînée est l'homme sans moustache. Donc c'est le A. Donc du coup, A est avec la sœur aînée. Donc on va mettre SA, pour sœur aînée. Tout le monde sur cette photo porte un chapeau, sauf le mari de la sœur cadette. Donc du coup, le C, c'est le mari de la sœur cadette. Donc on va mettre SC. Donc du coup, c'est le B alors. Attendez, que je relis bien. Le mari de la sœur aînée est l'homme sans moustache. Et le mari de la sœur cadette est l'homme sans chapeau. Bah voilà. Et on demande de trouver l'homme qui n'est pas marié à aucune des deux sœurs. Donc c'est forcément le B. On va dire le B. C'est forcément lui alors. Bah ouais, pas besoin d'aller à la fin de l'énigme. On a déjà la réponse en fait. Tout est clair désormais. Beau travail. La réponse est bien B. Pour la trouver, il suffit de lire attentivement l'énoncé. Vous savez que le mari de la sœur aînée n'a pas de moustache. Ce doit donc être le A. Vous savez également que le mari de la sœur cadette n'a pas de chapeau. Donc il doit être C. Après avoir éliminé ces deux solutions, la réponse devient évidente. Voilà. Et donc du coup, voilà. Et au cas où vous posez la question, la sœur aînée est O. La sœur cadette est D. Et la troisième femme F est mariée AB. Bah oui, c'était logique. Il y avait une bonne logique. Bravo. Et bonne chance pour trouver votre truc. Vous savez, ce truc avec un nom ex-gui. D'imagines que quand vous l'ouvrez, un génie va sortir et vous agorder un vœu. C'est formidable. Merci ma chérie. Et soigne bien ton rhume, surtout. Pas de pièces dans le coin ? D'accord. Euh, montons. Vous voyez cette tour de guet, professeur ? Je la trouve un peu bizarre, pas vous ? Vous voyez la tour qui est juste ici. Oh, d'ailleurs, un monsieur juste à côté. Ah, qui a une ligne à me proposer. Je ne vois pas de nouvelles têtes tous les jours. Vous êtes venu pour visiter Folsense ? Oui, d'une certaine façon. Bon, nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme. Voyez-vous, nous recherchons une relique appelée Cofre Céleste. En avez-vous entendu parler ? Bon, c'est la première fois qu'on m'en parle. J'aurais aimé pouvoir vous aider. Oh, je ne peux pas laisser partir des visiteurs sans leur offrir un petit cadeau. Voilà, ce n'est pas grand-chose. Mais prenez cette énigme comme souvenir de Folsense. Énigme 85, le solide manquant pour Trente Picara. Cinq solides ont été disposés dans un ordre bien précis. Malheureusement, le quatrième solide a disparu. Parmi les propositions A, B et C, pouvez-vous retrouver le solide qui devrait occuper la quatrième place. Ah oui, je me rappelle de cette énigme. Je crois que les cubes forment des lettres ou un truc du genre. Mais quel mot ça fait ? Je ne me rappelle plus. Je vous le dis clairement, je ne me rappelle même plus. Qu'est-ce que je fais ? Je tente au hasard ou j'essaie de chercher un peu ? Non, et puis là, je dois vraiment mettre fin à la vidéo en plus. On va tenter au hasard, on va dire le C. C'est ce que je voulais chercher de votre côté, bien sûr. Ok, ce n'est pas le C. Et puis là, je dois mettre fin à la vidéo. On a déjà passé les 35 minutes. Il faut absolument que je mette fin à la vidéo, moi. On va dire quoi ? On va dire le B. Et c'était le B, ok. Bonne réponse, il s'agit bien du solide B. Les chiffres cachés dans chaque solide déterminent l'ordre dans lequel ils ont été disposés. En faisant pivoter chaque solide de 90 degrés dans le sens des aiguilles du monde, on devine le chiffre qu'il représente. Dans le cas du solide B, si on le fait pivoter, c'est le chiffre 4 qui devient alors visible. Ouais, en fait c'était ça, d'accord, tout simplement. Ça formait des chiffres, mais pas des lettres. Beau travail, monsieur. Sans vouloir vous démoraliser, si votre piste sur le coffret vous a amené ici, votre chance a tourné. La plupart des habitants connaissant un tant soit peu l'histoire de la ville se sont enfouis. Ça a fait plusieurs années déjà, vous voyez. Tout a commencé avec une étrange rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Ah, alors même si nous sommes au bon endroit, il ne reste peut-être plus personne à l'interroger. Dites-moi, quelle était cette rumeur ? Des bêtises à propos d'une malédiction. À vrai dire, je ne sais qu'en penser. Mais je me demande souvent ce qui est arrivé à tous ceux qui ont quitté Fall Sense. Eh bien écoutez, c'est une bien belle énigme tout ça. Ah, l'épicerie. Attendez, je crois qu'on va peut-être finir sur cette énigme-là. Parce que je crois qu'il y avait une énigme ici et elle m'avait beaucoup plu celle-là. Non, ce n'est pas ici ? Ouais, il n'y a que de l'ail ici. Et on peut dire que ça sent. Pouah ! En effet, l'odeur est assez forte. Je suis content d'avoir un mouchoir. Ça me pique les yeux. L'odeur me fait mal au nez. Enfin des clients. Entrez, entrez. Cela fait des mois que personne n'est entré dans mon magasin. À croire qu'il n'a plus la côte. Je comprends. Ou plutôt je le sens. J'ai du mal à respirer et rien envie d'acheter avec tout cette ail. Pouah ! La belle affaire. Ça sent. Et alors ? Ce n'est pas pour décorer, tu sais. C'est une protection. Nous avons, comme qui dirait, un petit souci de vampire. Et là, il le garde à distance, tu comprends. Un vampire ? Vraiment ? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, gamin ? Il y a un château près d'ici. C'est là qu'il habite. Enfin, c'est ce qu'il raconte. Je ne dis pas que je crois à sa l'honneur. Mais on n'est jamais trop prudent, tu sais. Ah, il n'y a pas d'énigme. Je pensais qu'il y avait une énigme. Vous qui n'êtes pas du coin, faites attention aux vampires. Au cas où, si jamais vous voyez un problème, venez vous réfugier dans mon magasin. Il est anti-vampire. Ah, j'étais persuadé qu'il y avait une énigme ici. Une énigme, justement, avec l'ail. Ah, bah, c'est peut-être pas là, alors. Ah, j'étais persuadé qu'il y avait une énigme ici. Tiens, encore une petite pièce. Ah, ouais. Ah, non, bah, c'est peut-être pas pour maintenant, alors, l'énigme. J'étais persuadé que c'était là, en fait. D'accord, bah, c'est peut-être pour plus tard. Vous voyez cette tour de guet, professeur ? Je la trouve un peu bizarre, pas vous ? Oui, 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 on sait, on sait. On ira peut-être la visiter la prochaine fois. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut la visiter maintenant. Si on peut, on peut. Eh bah, écoutez, on ira voir cette fameuse tour de guet, bah, écoutez, la prochaine fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tiens, avant de quitter... Ouais, c'est ça, on a des trucs nouveaux. Voilà, on a un nouveau produit pour le... Pour la théière. Tropiquant, ouais. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas comment le mélanger. Donc, on va laisser tomber pour l'instant. Dans le journal, nous avons quoi ? Malheureusement, les grilles du musée sont fermées et nous ne pouvons pas y entrer pour l'instant. Je n'ai aucune idée de l'heure à laquelle le musée ouvrira. Notre visite devra donc attendre. Pour le moment, il nous faut nous concentrer sur les habitants de Follsense et les informations qu'ils peuvent nous donner. Ok. Bon, l'appareil photo... Je pense qu'on peut le faire, l'appareil photo. On verra, tiens, pour peut-être le faire la prochaine fois, l'appareil photo, tiens. Je ne sais pas si j'ai tout. Et quant au hamster... Il faut que je lui fasse faire 24 pas, quand même. C'est chaud. Ah, tiens, à l'aide. Tiens, il y a Luc qui a besoin d'un thé. Horimante, double dose de mirboise. C'est ce qu'on a déjà, non ? Ouais, c'est ça. Tiens, on va lui servir ça. Ouais, c'était génial. Il est sucré comme je l'aime, mais ça m'a fait du bien. Ah, et on a trouvé une nouvelle pièce. Très bien. Parfait. Impeccable. Et au moins, ça fait une nouvelle pièce supplémentaire, ce qui est assez cool. Allez, on va pouvoir s'arrêter là, quand même. 40 minutes, il faut vraiment qu'on arrête. Allez, donc c'était Top Top, donc, pour cette dixième partie sur le lettre du Professeur Layton et la boîte de Pandore. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, on continuera à visiter la ville de Fultzen à la recherche de nouvelles informations concernant le coffret céleste. Et en attendant, moi, je vous dis... À la prochaine, tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada